Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, dans sa livraison de ce mercredi 16 septembre 2020, Réoumi Quotidien se penche sur les escarmouches entre Sonko et Bougane et en déduit que l'opposition se trompe de combat et d'adversaires. L'IQotidien appelle cela la guerre des néophytes et revient sur les accusations de politisation de l'assistance aux victimes des inondations entre Sonko et Bougane. Idi et Sonko, qui du lièvre ou de la tortue l'emportera, s'interroge à sa une le tamoy qui signale en jeu la posture d'opposant numéro un et de favori à la présidentielle 2024. Bakary Domingo Manet, dans l'école du tamoy, soutient qu'en se démarquant des autres opposants, Ousmane Sonko s'expose en même temps. Et de l'avis du professeur Moussaïa ou de l'UGB, certains opposants sont peut-être jaloux du positionnement d'Ousmane Sonko. Faire le contraire du grand silence d'Idi ne devrait pas signifier s'attaquer à toute la classe politique nationale, indique pour sa part Ibrahima Baroum. Khalifa salue et entre deux feux aux yeux de Sud Quotidien qui s'intéresse à l'avenir politique de l'ancien maire de la ville de Dakar, pris entre le marteau judiciaire et l'enclume de l'âge. Et dans l'évidence, l'on s'intéresse au gouvernement élargi. Ce journal signale par conséquent deux tiers des ministres hors classement. Le troisième mandat, l'opposition et l'opposition non-opposante constituent les calculs sur un croix quotidien qui soutient que le coronavirus et son lot de mort, les inondations, la récession économique bloquent le nouveau gouvernement. Justement, Dakar Times se penche sur l'impact de la COVID-19 sur l'économie et informe que d'autres documents d'analyse ont été réalisés par la Banque mondiale et par le programme des Nations Unies pour le développement sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 sur l'économie sénégalaise. Et ces dix documents synthétisés par Dakar Times permettent de comprendre la situation pré-COVID et les perspectives sur un croix à ce journal. Et le journal 24h revenant sur des études de l'ARC sur l'impact de la COVID-19 au Sénégal informe que 2,672,000 Sénégalais sont devenus pauvres. Pendant ce temps, source a livré les vérités diluviennes du professeur Serine Hadim Rasoul Thiam sur les échanges commerciaux avec la France, les inondations, les trous noirs de la gestion du pays, la polémique stérile entreposant les usagers des transports en commun au même moment trinquent sur un incroix Vox Populi qui se penche dans sa livraison du jour sur leur casse-tête pour trouver un véhicule, le contournement des itinéraires et la limitation des places entre autres. Selon ce journal, les véhicules sont introuvables à cause de la COVID-19 et c'est le calvaire pour les clients des Bustata et Demdic, les cas rapides sont dans un monde à part, signale ce journal. Dans le journal L'Évidence, Aminata Touré relève les performances sanitaires du Sénégal. C'était à l'occasion de la session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, rapporte ce quotidien. Nias, lui, au même moment déchire la lettre des députés du Parti démocratique sénégalais, nous apprend là ce qui informe ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition du président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui, à la place d'une mission d'information, plaidait pour l'audition des ministres impliqués dans la gestion des inondations. Moustaphanias et compagnie qui privilégient l'article 49 du règlement intérieur de l'institution promettent de produire un rapport sur les inondations au plus tard. Le 31 octobre 2020 renseigne ce journal. Et dans Réumi Quotidien, Tchernobokoum s'en prend à l'Assemblée nationale. D'après l'ancien député, le communiqué fait par l'institution comportant 12 paragraphes ferait tout simplement des flagorneries à l'endroit du chef Big Mac. Le communiqué de l'Assemblée nationale ne visait qu'à tracer des lauriers au pouvoir qu'elle est censée contrôler, d'après le leader d'Agir. Et là, ce signal que Mansour Fay entame la distribution des 2 milliards du fonds plan hors sec. Pendant ce temps, Libération évoque une rocambolesque affaire de fraude douanière et signale 4 milliards de francs CFA en cause. Libération nous dit comment la douane a cerné Sitma et son DG a été obligée de transjuger pour éviter la prison, d'après ce journal. Dans le journal LAS, l'on annonce le président de l'UMS devant l'IGAGE. Aujourd'hui, suite au remou dans la magistrature, et ce journal revient largement sur les faits reprochés au juge Télico. Le procès halifossal est une des raisons du courroux de la chancellerie si on en croit ce quotidien où l'UMS dénonce une tentative de musèlement et d'intimidation. Dans l'affaire de corruption sur fonds de dopage à l'Idezaïef, Réoumi Quotidien parle d'un jour de vérité pour Lamine Diak, l'ancien président de l'Idezaïef. Le décès de l'ancien président Moussa Traoré du Mali intéresse aussi Réoumi Quotidien, qui s'interroge sur ce que retiendra l'histoire. Le journal Vox Populi informe que deux ouvriers sont morts ensevelis sur le chantier de Touba Tchakanam. Réoumi Quotidien livre la même information et indique que ces deux bails falquis sont décédés sur le chantier d'assainissement. Stade présente la Cannes 2022 comme le vivier des binationaux sénégalais Boulaï Malon Abdou Diallo-Papgeilis Mousset qui occupe la une de ce quotidien. Dans celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe Tafatine durcit le ton et promet « Le moment venu, on m'entendra ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.